Après 37 ans passés au service de la SARE, la Direction nous a chachés comme des malpropres, de manière injuste. En 1986, la SARE avait décidé d'externaliser certaines activités, comme le gardiennage, pour mieux s'occuper du pétrole. C'est ainsi que la gestion du gardiennage a été confiée à un ancien du département de la sécurité. Les premiers agents de l'AGPI étaient des travailleurs de la SARE. C'est la SARE qui assurait directement les fournitures, chaussures, tenues, matériels, etc. Et payait directement les salaires des agents. La SARE payait aussi le licenciement et les indemnités de départ à la retraite des agents de l'AGPI. Ce n'est que dans les années 2010 qu'elle a commencé à ne pas payer le départ sans contrepartie. Après 37 ans de bons et loyaux services, la nouvelle direction a décidé de résilier le contrat liant la SARE et l'AGPI sans s'acquitter des droits des travailleurs. Depuis l'arrivée de la nouvelle direction en novembre 2020, elle refuse de payer les prestations réelles de l'AGPI. Elle a imposé de payer le montant prévu en 2000 en faisant fi de l'évolution des salaires et du changement dans les postes occupés et les domiciles des directeurs. Pourtant, c'est la SARE qui a octroyé comme avantage à ses directeurs de gardiennage et leur domicile. Aujourd'hui, la SARE doit à l'AGPI près de 60 millions sans compter les indemnités prévues par l'article L-217 du Code du Travail. L'AGPI attend toujours la direction pour l'épogement des dettes, le paiement des indemnités du préavis, le paiement des indemnités de licenciement. Ce premier main, journée solennelle du travail, dans le monde, la SARE décide de détruire le travail des uns pour en créer d'autres. Ce qui est inexplicable. Beaucoup de gendarmes de ce dossier devraient attirer l'attention des autorités de notre SARE Sénégal. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, de votre aimable attention. Merci. Applaudissements Applaudissements